... Avec le reflet du soleil sur un pare-brise, je n'arrivais pas à voir si je le connaissais ou pas. J'étais... Je suis arrivée à ma voiture, il avait fait le tour du pâté de maison, il s'est garé en face de moi, et là il a baissé sa fenêtre, et là j'ai vu sa tête. Il m'a proposé son numéro de téléphone, ben voilà, j'ai dit non. Sur son camion, il a marqué Jean-Marc, je ne sais plus son nom, c'est beaucoup mieux pour lui, parce qu'il existe vraiment. Les bouches, les canalisations, les vidanges, les fausses sceptiques. Merci Jean-Marc. Quand j'ai croisé ce jeune homme qui était aussi jeune que mon père, il avait plus de phéromones que des stars en plein désert, m'a proposé son numéro, il savait pas le cochon, avec sa dégaine de vieux beau, qu'il allait finir en chanson, sur son camion, une inscription. Jean-Marc, pathétique, débouche tes canalisations, vidange ta fausse sceptique. S'il avait été zingueur, je me serais bien fait désinguer, s'il avait été monteur, je me serais bien fait démonter, s'il lui était ramolleur, je me serais bien fait ramoller, mais Jean-Marc, c'est ta croûneur, il est beau, j'étais laissé. J'aimerais que tu protèges ma berge, que tu m'écures le siphon, que tu me carcherises, que tu m'asperges le fond des canalisations. Vidange-moi le bac à Grèce, qui est plein comme un gendarme, j'ai les conduits en détresse. Tire-moi la sonnette d'alarme, caresse-moi le robinet, déverse-toi dans mon égout, inspecte-moi la cavité, et remplis-moi les trous, oh oui, dégaze-moi la cuve, pompe-moi la foie sceptique, il fait tout chaud dans mon étude, viens faire un tour sous mes troupies. S'il était archéologue, je l'aurais laissé fouiller, s'il était protologue, je me serais bien frotonné, je serais fait des cuotées, s'il était sans culotte, mais Jean-Marc est habillé, et il s'occupe de tes chiens. Détarte-moi la colonne, désigne-moi la plomberie, oh oui, pour moi que t'es un homme, inspecte-moi la tuyauterie, assainis-moi le caillon, réhydrate mes sédiments, rentouse-moi le boxon, canalise-moi violemment, j'ai les fluides qui se détraquent, je crois que j'ai perdu les eaux usées, j'ai comme des fuites dans le cloaque, et le réservoir percé, j'ai l'impression que je suis plus étonche, oh oui Jean-Marc, colme de moi, il suffirait d'un petit coup de manche, pour que ça reparre comme autrefois. S'il avait été chômeur, ben il l'aurait pas chômé, s'il avait été violeur, c'est pas un métier ça, non, c'est pas un métier, c'est pas un métier. S'il était aventurier, j'aurais été sur ma ma zone, mais voilà ça fait rêver, Jean-Marc c'est le roi des trônes, la tête baissée, Jean-Marc, tu fonces, et tu essayes, et tu siphones, Jean-Marc, des plus jeunes, jusqu'aux plus vieilles, tu cherches une femme, Jean-Marc, qui te soit fidèle, metta les mains, dans toutes les flasches, et c'est pas occasionnel, et j'ai crié, Jean-Marc, avec moi, t'as rien à perdre, j'ai hurlé, Jean-Marc, il t'est déjà dans la merde, n'avait pas l'oreille affûtée, et pour un siphoneur, le comble, c'est d'être bouché, comme un sani broyeur. S'il eût été boulanger, il m'aurait pétri les seins, s'il avait été poupé, il m'aurait aspergé les reins, s'il avait été curé, ben ça ailleurs fait du bien, mais Jean-Marc il est athée, et il s'occupe des tigois, s'il était agriculteur, je me serais bien fait labourer, s'il eût été cascadeur, je me serais bien fait culpiter, s'il eût été vendangeur, je l'aurais laissé me craviller, mais Jean-Marc est bidangéré, je l'aurais été clarté cabinet, s'il avait été zingueur, ouh, des zingués, s'il avait été monteur, ouais, des montés, s'il était ramoeur, ah oui, ramonez, mais Jean-Marc c'est un croûneur. Oh yeah ! Et Jean-Marc il paye sa rêve, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?